Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir ce tutoriel concernant technique de publipostage qui représente une technique permettant d'envoyer une lettre ou bien une invitation à plusieurs personnes Alors on va commencer, donc comme vous savez, la première chose qu'on va faire c'est qu'on a deux documents Le premier document c'est la lettre ou bien l'invitation, comme vous voyez, toujours dans la lettre ou bien dans l'invitation, on fixe les champs de fusion Comme vous voyez ici, il y a le nom et le prénom, comme champ de fusion La deuxième champ c'est société, la troisième champ c'est adresse Donc voilà le troisième, c'est l'adresse Donc, il n'y a pas d'autre champ Donc, après, il faut qu'on a le deuxième document Donc, on va créer un deuxième document qui contient la liste des personnes Donc, fichier nouveau Donc, document vierge Donc, voilà Un tableau qui contient une liste de personnes Comme on a dit, il y a trois champs de fusion Nom et prénom, société et adresse Donc, voilà quatre personnes Donc, on enregistre ça Fichier Donc, les deux documents, on va l'enregistrer Donc, celui-là, on va l'enregistrer sous Donc, post-travail D2.1 Bac 2016 Donc, on va créer un dossier Voilà, créer un dossier En portant votre numéro d'inscription 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple Ok Après, on va enregistrer le nom de fichier Qu'on va l'appeler Lettre Et l'autre Qui est la source La source de données On va l'enregistrer Fichier Fichier Enregistrer sous Dans le même Dans la même dossier Comme vous voyez Sur le nom Donc, on va l'enregistrer Sur le nom On va l'appeler Liste Ou bien Ce qu'on appelle Liste Donc, liste De De personnes Donc, en revenant Au document Donc, la première chose On a dit que le public postage Il y a presque Quatre étapes La première On a dit Outils Lettre et public postage Et on va afficher La barre Donc, outils Donc, lettres et public postage Afficher la barre Donc, voilà la barre De lettres et public postage Donc, comme vous voyez La barre Est Pas encore Elle n'est pas active encore Donc, comme vous voyez Donc, pour activer la barre Donc, il faut ouvrir La source de données Donc, comme vous voyez La première Ouvrir la source de données Notre source de données C'est la liste des personnes Donc, on a enregistré Sous le nom source Donc, poste de travail D2. Bac 2016 Notre dossier Et voilà La liste On va ouvrir Donc, comme vous voyez Maintenant, la barre de public postage Est active Active Plutôt Donc, après Donc, on va insérer Les champs De fusion La deuxième étape Comme vous voyez Donc, on va supprimer Ce champ Et on va l'insérer A travers Donc, comme vous voyez Les champs Insérés Après Je dois insérer Le champ Le champ Société Insérer Et fermer Après, on va insérer Le champ Adresse Ici Donc, comme vous voyez Donc, comme vous voyez On a inséré Le champ De fusion Après La dernière étape C'est Qu'on va fusionner Tout ça Vers un nouveau Document Donc, on va fusionner Les enregistrements Tout Ok Donc, comme vous voyez Un monsieur Bensal Ali Donc, vous voyez Combien Une lettre Deux lettres Trois Lettres Quatre Lettres C'est Comme le nombre Des personnes Donc, je vous rappelle Donc, exactement Il y a La première étape C'est qu'on va ouvrir La source de données La deuxième étape C'est qu'on va insérer Les champs de fusion Les champs de fusion Et La dernière étape C'est fusionner Vers un nouveau Document Tout ça Dans la barre De Lettres Et Publis Postage Donc, merci A votre attention Et à la prochaine Titoriale Merci